Jugement de Saïd et Abdelaziz Bouteflika. Jusqu'où ira la justice ? Arrestation d'Amir DZ. Les précisions de son avocat. Affaire du foule frelaté au Liban. La justice lance des poursuites contre le représentant de Sonatraq. Ouyaïa au procès à Kout. Je ne regrette pas mes décisions. Jugement de Saïd et Abdelaziz Bouteflika. Jusqu'où ira la justice ? Si les autorités veulent rétablir, ou établir, la confiance entre gouvernants et gouvernés, il est primordial de commencer par faire la lumière sur cette gestion passée. La déclaration faite, samedi en début de soirée, par le Président de la République, Abdelmadji Tebboune, devant le journaliste de la chaîne française France 24, au sujet de l'éventuel jugement de son prédécesseur à la tête de l'État, a remis sur la table la question relative au jugement de Abdelaziz Bouteflika et de son frère, Saïd, qui fut son conseiller spécial. Jusqu'où ira la justice dans les affaires de corruption et de dilapidation des deniers publics, en cours, ayant touché, entre autres, les premiers ministres Amédou Yahya et Abdelmalek Selal, ainsi que des hommes d'affaires puissants, comme Ali Haddad, qui fut président du forum des chefs d'entreprise, FCE, les frères Kouninef ou Ulmi, pour ne citer que cela. Devant les juges, le nom de Saïd Bouteflika par exemple, condamné faut-il le rappeler par le tribunal militaire à 15 ans de prison ferme, dans une affaire de complot contre l'autorité de l'armée et de l'État, a été cité plusieurs fois. Des avocats ont demandé sa présence. Or, il n'a été convoqué qu'une seule fois, et il s'est refusé à faire la moindre déclaration. Aujourd'hui, il est question de la responsabilité politique de ce qui s'est passé, notamment durant le quatrième mandat. Si tout un chacun, parmi le personnel politique du pouvoir, affirmé à l'époque, entre 2014 et 2019, sachant que Bouteflika avait eu son AVC en 2013, qu'il était en possession de toutes ses capacités, un chef de parti le soutenant, avait affirmé en 2014, que son cerveau fonctionne mieux que ceux des Algériens réunis. Aujourd'hui les ministres impliqués ont admis devant les juges que ce n'était pas le cas. Qui gouvernait alors ? Qui donnait les instructions ? En d'autres termes, il est plus que nécessaire en l'état actuel des choses et face aux dommages causés pour le pays, notamment sur les plans financiers et économiques, de déterminer les responsabilités. Si des ministres et des chefs d'entreprise abusaient des postes, qu'ils occupaient et dilapidaient l'argent public, c'est parce que forcément ils bénéficiaient, au moment des faits, des protections nécessaires. Certaines affaires, enclenchées, ou relancées aujourd'hui, son attrac, par exemple, ont été révélées à l'époque déjà. Or, il aura fallu que le pays connaisse un mouvement de protestation sans précédent, depuis février 2019, ayant d'ailleurs conduit à la démission du président Bouteflika, pour que des enquêtes judiciaires soient lancées, et que des ministres et des patrons soient mis en prison. En somme, à qui incombe la responsabilité politique d'une gestion chaotique des affaires de l'État ? Et qui a gouverné le pays durant le quatrième mandat, du moment qu'aujourd'hui il est établi, de l'aveu même de ses ex-premiers ministres, que Abdelaziz Bouteflika était fortement diminué ? L'actuel locataire du palais d'El Mouradia, qui d'ailleurs a reconnu, lors de son entretien de samedi dernier, pour l'avoir approché, en tant que premier ministre, que Bouteflika n'avait plus la parole, ne s'est pas montré chaud à l'idée de juger, l'ex-président de la République. Il a évoqué l'exécution des ordres. « Je peux vous donner un ordre de faire rapidement passer ce marché, mais vous en profitez pour en abuser », a-t-il déclaré. Toutefois, il avait précisé, au début de sa déclaration, que si la justice le demande, c'est son affaire, mais pour le moment, il n'en est pas question. En tout cas, il est clair aujourd'hui, que si les autorités veulent rétablir, ou établir, la confiance entre gouvernants et gouvernés, il est primordial de commencer par faire la lumière sur cette gestion passée. Unisaba, bande, se doit bien d'avoir un chef. Et ce dernier doit être identifié. C'est là où sera attendue la justice, qui est déjà sous les feux de la critique à cause des détenus d'opinion, dans les prochaines semaines ou moins. Que les autorités judiciaires se penchent sur la dilapidation des données publiques, et des affaires de corruption touchant des personnalités au plus haut sommet de l'État ne peut être que saluée, mais il serait plus utile, pour redonner une complète crédibilité à l'État, d'aller jusqu'au bout. L'arrestation d'Amir DZ à Paris. Les précisions de son avocat. L'activiste algérien Amir Boukors, connu sous le nom d'Amir DZ, a été arrêté ce lundi 6 juillet à Paris, en France. Un de ses avocats est sorti du silence pour expliquer les raisons exactes de l'interpellation de son client, et donner quelques détails sur l'affaire. L'avocat d'Amir DZ, fait savoir que ce dernier a été interpellé à la suite d'une demande d'extradition émise par les autorités algériennes. L'Algérie demande à la France d'extrader Amir Boukors, pour qu'il vienne exécuter ses peines en Algérie, a indiqué la défense du célèbre cyberactiviste algérien. D'après le même avocat, il s'agit pour l'instant d'une procédure classique. Il explique, à cet effet, que lorsqu'un État demande à un autre d'arrêter un de ses ressortissants, il y a ce qu'on appelle la procédure d'extradition. Et d'ajouter que son client a été interpellé pour se faire notifier des mandats d'arrêt. A ce propos, il révèle que l'Algérie a délivré pas moins de 7 mandats d'arrêt internationaux à l'encontre d'Amir DZ. Pour la suite des événements, l'avocat dit que son client sera présenté demain, mardi 7 juillet, devant le procureur général, qui décidera de la suite à donner à ses demandes. A l'issue de cette séance, Amir Boukors saura s'il sera mis sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire en attendant que la cour d'appel se prononce sur son cas. Par ailleurs, l'avocat estime que son client va évidemment s'opposer à la demande d'extradition et on présentera au juge compétent les raisons qui nous poussent à penser qu'il ne faut pas l'extrader, car toutes ces condamnations ont des motifs politiques et c'est ce qu'on fera valoir devant les juridictions françaises. Il convient de rappeler que la police française a appréhendé, ce lundi, l'activiste Amir DZ à Paris, avant de l'emmener au commissariat de Nanterre, dans la région parisienne, dans le cadre d'une procédure d'extradition vers l'Algérie. Ce qui a eu pour effet de provoquer la colère de nombreux Algériens vivants en France, qui n'ont pas hésité à se présenter devant le dit commissariat pour exiger la libération immédiate de l'activiste. Affaire du fioul frelaté au Liban, la justice lance des poursuites contre la filiale et le représentant de Sonatrak. La justice libanaise a lancé des poursuites contre plusieurs responsables et sociétés impliquées dans l'affaire du fioul frelaté au Liban, dont Sonatrak BVI, filiale du groupe Sonatrak, et Tarek Fawal, représentant de Sonatrak au Liban, rapportent le lundi 6 juillet 2020, l'Orient le jour, précisant qu'ils sont poursuivis par la justice libanaise pour frauder blanchiment d'argent. La procureure générale près la cour de cassation du mont Liban, Gadda Aoun, a clôturé lundi son étude du dossier du fioul non conforme aux normes livrées à électricité du Liban, et a décidé de lancer des poursuites contre plusieurs responsables et sociétés. Et précise la même source. Ainsi, la juge Aoun a décidé de poursuivre la directrice générale du pétrole au sein du ministère de l'Énergie, Aurore Fégali, et le directeur général des installations pétrolières, Sarkis Les, pour négligence professionnelle. Ces derniers risquent jusqu'à deux ans de prison. Tarek Fawal, représentant de Sonatrak au Liban, risque jusqu'à sept ans de prison, selon le média libanais, la juge a également poursuivi les sociétés ZR Energy DMCC, ZR Energy Group Holding et Sonatrak BVI, pour fraude. Tandis que, Ibrahim Zouk, directeur exécutif de ZR Energy DMCC, Tarek Fawal, représentant de Sonatrak au Liban, et Teddy Ramé, PDG de ZR Energy, sont, eux, poursuivis pour fraude et blanchiment d'argent. Ils risquent jusqu'à sept ans de prison, précitons, en ajoutant que plusieurs employés des installations pétrolières de Der Amar et Zarani sont, de leur côté, poursuivis pour faux et usage de faux et peaux de vin. La justice libanaise s'était saisie de l'affaire de ce fioul non conforme aux normes requises, il y a plusieurs semaines. Suite à cette affaire, Sonatrak a fait part au gouvernement libanais de son refus de prolonger son contrat pour l'exportation de fioul, qui expire le 31 décembre 2020. Jeudi dernier, pour justifier la pénurie de fioul sur le marché libanais, alors que l'approvisionnement en courant électrique dans le pays est rationné, et que les Libanais se plaignent de ce rationnement drastique en électricité, qui devrait durer jusqu'au 8 juillet, le ministre libanais de l'énergie, Raymond Gajar, a mis en cause la mise sous séquestre de deux navires d'une filiale de Sonatrak transportant du carburant vers le Liban. Le rationnement est dû à un manque de fioul. Si le fioul prend tant de retard à être livré, c'est à cause d'une affaire judiciaire, a déclaré Raymond Gajar, ajoutant que Sonatrak refuse de nous livrer le fioul avant la levée du séquestre sur ces deux navires. Ouyaïa au procès Takout, je ne regrette pas mes décisions. L'ancien premier ministre Hamoud Ouyaïa a été auditionné hier lundi au tribunal Sidi Mahmoud dans le cadre du procès de l'homme d'affaires Mayedin Takout, poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation en lien avec la corruption. Je ne regrette pas les décisions que j'ai prises alors que j'étais chef de gouvernement, et si je venais à reprendre mes fonctions au sein de l'État, j'opterais pour les mêmes décisions, a déclaré Ouyaïa. Lors de l'audience, Hamoud Ouyaïa a rejeté en bloc l'ensemble des accusations retenues contre lui d'octroi d'un du avantage et facilitation à Takout pour ses projets de montage automobile. Ces accusations, a-t-il dit, sont les mêmes charges retenues contre lui lors de l'instruction par le conseiller et instructeur près la Cour suprême, affirmant que les projets de montage automobile de Takout avaient commencé en 2016 et qu'à cette époque-là, il était directeur de cabinet à la présidence de la République et non premier ministre. À une question du procureur de la République sur la provenance des fonds figurants sur son compte ouvert à la Banque du Développement Rural, BDL, Hamoud Ouyaïa a répondu que ses avoirs n'avaient aucun rapport avec son activité gouvernementale. « Je ne suis pas si naïf au point de déposer des fonds de corruption dans un compte à l'intérieur du pays », a-t-il ajouté. Il a, en effet, expliqué la non-déclaration de ses fonds par la dégradation de son état de santé et des circonstances difficiles qu'il a eues à traverser. Le procès de l'homme d'affaires Mayedin Takout se poursuivra aujourd'hui mardi par l'audition des autres accusés sachant que le collectif de défense avait demandé le transfert des audiences de ce procès au tribunal de Dar El Beda en raison de l'exiguïté des salles du tribunal de Sidi Mahmoud où il est impossible de respecter la distanciation sociale afin d'éviter la propagation du nouveau coronavirus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada